Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Naouac. Un épisode exceptionnel puisque je fais partie des quelques milliers de personnes qui n'ont pas réussi à partir en vacances aujourd'hui à cause de la débâcle de la gare Montparnasse de la journée. Je ne suis pas ici pour me plaindre puisque moi j'ai la chance d'habiter à quoi ? Allez, une heure de transport de la gare Montparnasse. Donc ce soir on va dormir dans nos lits, ce n'est pas un problème. Allez, on perd une journée à la mer, rien de dramatique. Mais je pense que c'est un exemple intéressant pour savoir dans tout ce genre de situation justement qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Le premier élément c'est la communication externe. Comment est-ce que j'ai su qu'il y avait un problème à la gare Montparnasse ? C'est ma mère qui est en maison de repos, qui a entendu ça à la radio et qui m'a prévenu. J'ai commandé mon billet en ligne, donc les gens de la SNCF ont aussi bien mon email que mon téléphone et auraient pu me prévenir. Absolument aucune communication externe. J'ai téléchargé les deux applis de la SNCF et tous me disaient que oui, mon train allait partir à 14h01 de la gare de Montparnasse pour aller à Poitiers, à 15h à Desbrouettes, tralali tralala. Donc de ce point de vue-là, franchement, aujourd'hui en 2017, je donne un zéro pointé. J'ai essayé d'avoir des informations en ligne, via Twitter, aucune réponse. Je suis allé sur leur site web, un communiqué global un peu foireux. J'ai appelé leurs deux numéros, enfin leurs trois numéros même, et sur les trois, deux sont payants, un à 40 centimes et l'autre à 70 centimes, ce qui aussi en 2017 est inadmissible, mais c'est pas vraiment le sujet. Mais en communication externe, vraiment zéro pointé, aucune information. Après être allé à la gare de ma scie TGV, où là aussi il y a eu un malheureux contrôleur qui était entouré par 60 personnes, je me suis dit que le plus simple c'était d'aller sur place avec nos valises et qu'on aurait peut-être une chance de choper le train. On arrive à un monde indescrutable, on va dire quoi, sur toute la gare, peut-être une dizaine ou une quinzaine de personnes pour renseigner les gens. On voit notre train qui est annoncé, donc on va manger tranquillement, on revient et notre train a disparu. Pour ceux qui connaissent un peu la gare Montparnasse, il y a littéralement des centaines d'écrans. Quand je dis des centaines, il y en a vraiment partout. Et une communication hautement merdique, mais là c'est la communication interne. En gros, leur message était, si votre train est après 17h, de toute façon il sera supprimé. Le trafic reprend dans l'ordre où il a été arrêté et il faut écouter les annonces. Donc en gros, on avait le choix entre pouvoir router peut-être pendant 6h pour pouvoir aller à Poitiers, ce qui ne nous emmènerait pas à notre gare de destination qui était Châtellerault, ou décider de se barrer et de retenter demain l'aventure pour voir si on pouvait trouver un train. Et donc, on est un peu parti à la chasse aux informations, savoir comment on pouvait échanger notre billet. Est-ce qu'on pouvait échanger notre billet ? Est-ce que demain il y aurait de la place pour partir ? Comment on se fait rembourser potentiellement notre billet pour trouver un autre moyen de transport ? Et à toutes ces questions, on n'a eu aucune information. que les gens sur place ne savaient pas. Et ça pour moi, en 2017, je trouve ça dramatique. Si en général les gens choisissent le train, qui est un moyen de transport complètement pas donné, pour 2, pour faire 300 km, un dimanche, ça m'a coûté 160 balles. Donc 80 balles par billet pour un aller. Avec ce prix-là, en avion, tu pars sans aucun problème à Madrid, à Prague, à Barcelone. Et quand on paye ce prix-là, c'est pour un service. Le service, il est, j'ai pas besoin de prendre d'autres moyens de transport pour aller directement à l'intérieur d'une ville, ce qui est tout l'intérêt d'un train. Et en général, les trains sont plutôt, même s'ils sont en retard, ils arrivent. Je suis prêt à payer ce service si j'ai ce service. Là, clairement, le service n'est pas là. Et encore, on aurait pu excuser ça en 1987, mais en 2017, à l'ère de l'information généralisée, des applis, de Twitter, etc., cette excuse de « Ah oui, mais c'est pas notre faute, c'est la faute du matériel », ça prend plus. Que y ait des avaries de matériel, c'est quelque chose qui arrive. Je bosse dans la technologie, je sais que ça arrive, mais ça n'empêche pas de communiquer et de communiquer correctement. Un autre point qui est important, en particulier si on se met dans la perspective de l'analyse un peu du système de la SNCF en général, on voit que, bien sûr, c'est un système qui est centralisé. Tout est centralisé autour de Paris. Et donc, si jamais il y a une merde sur une des voies de Paris, on sait qu'en gros, il y a un quart de la France qui ne sera pas du tout desservie par les différents trains. C'est la différence entre un système centralisé et distribué. Un des bons exemples de système distribué, c'est Internet, qui a été créé par la DARPA, justement, pour éviter, si un point est éliminé, les informations peuvent contourner ce point et faire ça. C'est un système design qui n'a pas du tout été conçu comme ça pour les chemins de fer. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est qu'on voit beaucoup d'images. Je suis allé sur Twitter et les autres médias sociaux à droite à gauche. On voit beaucoup de gens dans le PC de crise qui, à mon avis, ne peuvent pas faire grand-chose. C'est une attitude très française, plutôt que de descendre et d'assumer ses, je ne dirais pas ses erreurs, mais d'assumer ses responsabilités et d'aller face aux clients pour essayer de les informer le mieux possible. Et aussi d'aller informer les gens qui bossent pour vous, c'est-à-dire aussi bien les contrôleurs que les gens de la SNCF qui sont sur place et qui se font engueuler par tout le monde, ils restent dans leur bunker. Donc, vu que le système est designé comme ça, on sait que cette possibilité peut arriver et là, honnêtement, en gestion de crise, c'est-à-dire prévoir quand ça va arriver et arriver à communiquer correctement dessus ou trouver des solutions alternatives, vraiment zéro. Le mieux que les gens pouvaient avoir comme information, c'est tenter votre chance à la gare d'Austerlitz. Est-ce que c'est une réponse que tu veux quand t'as dépensé 160 balles pour un voyage ? Non. La réponse que tu veux, c'est, monsieur, on est désolé, on va trouver une solution ou, écoutez, je pense qu'il n'y a pas de solution aujourd'hui, revenez demain et on essaiera de trouver un arrangement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que demain, on va jouer au pirate du TGV. On a trouvé un train qui part de Massy et qui va à Saint-Pierre-des-Corps et ensuite un autre train qui va de Saint-Pierre-des-Corps à Chaquellerault. Et donc, billet ou pas, on va prendre ce train et on va aller à notre destination. Puisqu'apparemment, la SNCF n'est pas capable de nous fournir une solution de secours, « Cette solution, on va la trouver nous-mêmes. » Ce qui est complètement déplorable, mais ce qui est la sortie de la situation dans laquelle on est. Je ne vais pas râler, ce n'est pas une situation, il n'y a pas un mort d'homme, loin de là, mais je trouve ça assez caractéristique de la façon dont la SNCF en général et les grandes entreprises françaises se comportent. Plutôt que de prendre leurs responsabilités et d'essayer de trouver des solutions ou de prendre à leur compte ce qui se passe, ils essayent de trouver des excuses foireuses pour justifier le dysfonctionnement. Ce n'est pas du tout ça qu'on cherche. De savoir que le système de guidage des trains, etc., il ne marche pas, je m'en tape complètement. Moi, par contre, ce que je veux, c'est une explication, je veux une date, un horaire et savoir comment est-ce que je peux m'en sortir. Moi, encore, comme je leur dis, je n'ai aucun problème. Je vis à une heure, enfin, je vis à une heure, entre 30 minutes à une heure de Paris, mais j'imagine, les gens qui faisaient leur... qui venaient par exemple de Toulouse pour aller à Lille ou je ne sais pas trop quoi, eh bien aujourd'hui, ils sont bloqués avec leurs quatre gamins à la gare Montparnasse et ils attendent depuis 16 heures. Donc, pour eux, des bonnes vacances qui commencent. Je voulais faire cette vidéo un peu pour montrer. Et alors, quand on analyse un petit peu, et ça fait partie aussi de mon boulot, la communication des grandes entreprises et en particulier les entreprises américaines, justement, la gestion des moments de crise, c'est quelque chose de très très important sur lequel ils mettent énormément d'argent et avec raison, puisqu'ils savent que les systèmes vont foirer d'une façon ou d'une autre. Ça peut être de la casse, ça peut être de la malveillance, ça peut être une erreur humaine et que, évidemment, ça impactera leur relation commerciale. Ils ont tout un plan qui est préparé pour ce genre d'occasion. J'ai pas l'impression que la SNCF est vraiment super bien réfléchie à ce genre de choses et ils devraient le faire. Ça éviterait cette espèce de danse stupide d'aller à la gare pour s'entendre dire qu'on ne sait pas et qu'il faut revenir demain. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est pas une vidéo où j'ai envie de râler, c'est plus une vidéo qui m'énerve de voir aujourd'hui la SNCF, en 2017, se comporter comme en 1934. Un dernier élément, monsieur SNCF, t'as 2000 écrans partout dans ta gare, peut-être que le plus simple, ça aurait été de prendre une grande feuille de papier et d'indiquer clairement les trains après 17h ont été supprimés, les trains partent dans l'ordre dans lequel ils étaient prévus, vous avez au moins 6h d'attente, ce genre de machin-là, que les agents sur place, à mon avis, ont répété un million de fois. C'est une solution old school mais qui marche. Voilà pour cette vidéo un peu bizarroïde mais qui peut être intéressante d'une certaine façon. De voir comment est-ce qu'on peut foirer ça comme externe, ça comme interne, comment une décision de design pris il y a 150 ans peut affecter aujourd'hui une entreprise aussi énorme que la SNCF et nous obliger à devenir des vilains pirates du TGV. Je ne vous demande pas si cette vidéo vous a plu parce que de toute façon je sais qu'elle vous plaira pas hein ! C'est un peu une vidéo-thérapie pour étirer la SNCF, franchement, « get your fucking shit together ». Voilà ! En tout cas, bon, ça n'a rien de dramatique. On va passer la soirée avec la demoiselle à manger des glaces et à regarder des trucs sur Netflix, donc c'est plutôt cool ça. Et puis demain, on ira à Peinard jusqu'à la campagne pour aller voir mes vieux et ensuite à la mer ! En attendant le prochain, et j'en ai programmé plusieurs qui apparaîtront mardi et jeudi sur votre timeline vidéo, et bien faites des trucs, inspirez-vous et que la barbecue soit avec vous !